Hey 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 cuckoo les petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode des sims médiéval ouais je suis en train de kiffer en fait toute seule sur la musique je la trouve géniale c'est tellement typique j'adore 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 alors on va retrouver notre royaume de chabit et notre gouverneau notre notre chatelaine charleris et on attendait surtout d'avoir à savoir si on était si on allait avoir un petit bye bye avec un égon égons le donc maintenant on va attendre quoi on va attendre puisque nous avons fait crac racoonette pas mal de fois jusqu'à l'épuisement oui donc maintenant on va attendre d'avoir un enfant car c'est la mission du jour c'est la mission de la vie un enfant avec tout ce qu'il faut comme comme vertu qu'on avait récupéré voilà off elle pense à un bibou et bibou et bibou nausée je pense qu'on est bon elle a les nausées si je me réfère un peu aux sims tous les sims qu'on a pu avoir les nausées sont donc un très très bon élément de commencement pour la petite grossesse donc j'espère que je sais pas combien de temps ça dure dans les sims médiéval la grossesse si on se réfère aux sims 4 c'est trois jours 4 si on déclare pas tout de suite avec le test de concès c'est sims 3 il me semble que c'était la même chose donc on doit être sur trois jours aussi ça va être un peu long mais je couperais au mieux l'épisode pour pas que ça fasse trop ça on profitera mieux nous de de l'épisode quoi parce qu'à chaque fois je fais une heure mais en fait il se passe tellement de trucs vu que je finis une mission pour en commencer une autre il y a tellement de choses à faire c'est un peu mais bon c'est rigolo et puis voilà on est plongé dans un autre univers je vais laisser dormir un petit peu allez réveille toi ma belle il est l'heure de se lever une nouvelle journée enfin vraiment nettoyer ce truc là aussi à bout d'un moment tout ce merdier là hop nettoyer par contre cocotte je peux appeler pour avoir mangé ouais à plus tu veux si tu es enceinte ma belle fertilité exacerbée oui charlery je voudrais apporter à manger immédiatement va te baigner un petit peu ma belle qu'est ce qu'elle a diverti bah oui tu as fait crac crac bien de fou voilà ça t'as bien diverti on ne voit rien on ne voit rien ça va bien sentir bon j'aimerais bien que egon il vient vivre avec nous non je sais pas si c'est possible je regarde parce que là après c'est vrai qu'il est chevalier donc peut-être que c'est chiant parce que parce que normalement chevalier j'en ai besoin quoi j'aurais dû prendre un autre mec mais mais non je voulais aigone juste comme ça dépêche toi ah la vie n'épanouie d'une femme enceinte désirez-vous de relater la grossesse ouais vas-y alors au ménage lorsqu'elle fait crac crac votre sim peut très facilement tomber enceinte oui parce qu'il n'y a pas de contraception lorsque votre sim attendra un bébé de nombreux changements s'opéreront votre sim évitera de se retrouver dans des situations confortables comme être envoyé au pilori ou prendre part à des combats d'aller c'est normal aussi m'aura aussi des nausées des états d'esprit négatif apparaîtront dans le panneau d'état d'esprit lorsque le bébé sera prêt de naître votre sim se renvoyer chez elle et les interactions seront limitées pendant cette courte durée ok les nourrissons ont besoin d'amour et de nourriture poursuivre n'oubliez pas d'interagir souvent avec votre magnifique bébé cela plaisera il pleurera paquet magique un enfant à on passe pas par l'étape bambin le bon pain hurleur encore plus important quand héros meurt ses jeunes héritiers peuvent changer d'âge est remplacé pendant sa profession ah ouais avoir des enfants dans votre foyer peut aussi être utile ils peuvent aller se promener dans la forêt et vous ramener des cadeaux même défaire les courses pour un magasin vous pouvez accéder à l'inventaire de votre enfant en cliquant comme quoi c'est un peu intéressant tu as mangé la cacotte mange mange mais sur l'hérisse s'est passé annoncé ses obligations manger cocotte elle est enceinte ouais ça y est bébé en route coquine racoute sanglier faudra le dire à egon egon non oui ok on va faire tes émissions rédiger un traité de paix durable et se renseigner auprès de deux habitants très bien traité de paix durable on est va y aller tout de suite ok ça c'est fait est ce qu'il est dans le coin notre egon nul il n'est point là qu'est ce qui lui arrive aveuglé par l'orgueil d'accord et se renseigner auprès de deux habitants tu dois être amical annoncez ça quand ça discute on s'en fou il a pas besoin de savoir à faire connaissance il est là il est là egon mon mari ciel mon mari regardez à l'est petit des petits trucs la tête qui fait je vais être papa je vais être papa alors je suis mort de rire un petit bidon qui pointe c'est trop mignon ils peuvent se vivre ensemble pas comment ça va on va toucher le ventre tu pourrais demander à qui s'habitage habite c'est sympa pour en profiter l'autre il est en train de chanter dans mes oreilles à bonjour quoi oh non tu l'as même pas demandé maison chasser non non moi je veux que tu viennes à vivre là en fait mais je suis pas sûr qu'on puisse ah non c'est sa grossesse mais tu l'as déjà fait ah non c'est lui qui pue il est ouvert bah franchement il trouve me sociable oui on continue par drôle amical parce qu'il est d'avoir dit ça a enseigné sur sa santé il est où 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 à egon il est parti faire le con je pense qu'on peut on peut pas le faire habiter avec nous mon famille ne sera jamais une vraie famille peut-être qu'il faut plusieurs interactions comme ici et puis je suis pas sûre non il n'y a pas oh c'est trop mignon putain mais son ventre il grossit à vue d'oeil ou quoi elle attend 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 je ne pense pas que ça fonctionne je ne pense pas que ça fonctionne reviens ici toi cocotte mical discuter la situation du rayon bon bon tu te retrouves toute seule encore une fois et lui bon non on va demander à qui un petit enfant un petit enfant amical faire connaissance amical échanger des ragots discuter discuter ah non la vie à chabit mon petit c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti comment ça comment ça non c'est bon dos douloureux bah qu'est ce que tu pourrais faire t'asseoir t'asseoir quelque part de toute façon voilà on peut pas faire grand chose ça a fini tes missions du jour on va aller voilà on va réunir la cour voilà on va j'aimerais ouvrir une confiserie d'un village à courant que soit elle de plus financier mon projet je crois que les ragots auraient vraiment bien voilà voilà on va tailler les arbustes de manière à leur donner des formes grossières et vulgaires j'aimerais avoir le droit de les brûler allumer un feu ce n'est pas une vignette ah vous voulez vraiment que je vous dise ce que les arbustes font ensemble j'aime si seulement bah t'es assise là au moins ton dos et est moins douloureux adresser une pétition ça n'a jamais hésité votre alté ces conditions de travail dans les chansons déplorables vos sujets font de longues et dures journées et sont à peine dédommagés leur morale est vraiment plus bas je crois que nous devrions donner aux travailleurs un panier de fruits délicieux pour qu'ils aillent mieux ça me paraît une bonne idée ou pas de questions bon allez moi je veux bien c'est très généreux de votre part autant avec autant d'or pour 5 raisins au lieu de 4 oh la lâche en forte hausse et lui il est à fond clodomir j'ai hâte de savoir à la fin on va demander à manger après votre grandeur le matériel que nous utilisons pour identifier les sorcières maléfiques et dépassé et barbare je vous demande de financer certaines améliorations afin que notre matériel devienne neuf et barbare enfin bien voyons c'est d'accord les sorcières maléfiques et je crois qu'on doit faire un sorcier nous après c'est vrai le matériel est un peu vieux mais je n'ai mais il ne s'est jamais trompé je ne peux plus je refuse allez va manger cocotte très bien comme vous voulez mais vous ne viendrez pas vous plaindre que lorsque tout la rame parlera sorcier roi bien sûr la châte à la main en grande propriété une légère baisse la nation approuve de plus en plus ses actes ah ouais ça va c'est ça va c'est bien allez tu vas te lever tu vas manger cocotte écoutez la pétition non non c'est fini la pétition j'ai faim moi madame bon de toute façon on a rien d'autre à faire et là il faut qu'on attende à part les trucs du jour il faut qu'on attende d'avoir un un marmot dans le dans le marmot du tiroir qui sorte je vais peut-être couper jusqu'à la naissance je ne sais pas parce que ça reste long quand même oh au ciel mon mari oui l'être intromantique oh ils sont trop mignons aïe 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 je vous jure bon tu manges cocotte et puis nous on va avancer dans l'histoire parce que sinon on n'en sortira jamais bon app bon app charlery ah bah là la tête le bébé est arrivé je vous jure j'ai pas coupé c'est une blague comment son bébé peut arriver déjà maintenant elle va accoucher sur la mais c'est une journée de grossesse dans les sims bénévoles je m'y attendais pas là qu'est ce qu'il faut faire est ce que je dois acheter un truc mûche confort par contre je lui changerais bien son lit ouais ouais t'inquiète quand même mieux celui-là non ? 1100 ouais ça aussi c'est pas beau ah oui c'est vrai supprime euh attendez décor oh c'est mignon tam 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 structurel non oula c'est pas ce que je voulais faire non structurel euh moi je veux un paravent domestique confort franchement je crois que j'ai jeté le truc que j'aurais pas dû jeter quoi motif de sol dans décor ah non j'avais pas vu plus une rideau un petit tapis un petit tapis un petit tapis pas sur un petit tapis petite statue Ah, voilà, séparation de pièces. Il est un peu plus joli, non ? Bon, il est pas dans le bon sens. C'est un peu compliqué, parce qu'on peut pas... Ouais. Et avec alt, je peux le placer comme ça. Le truc, c'est qu'on peut pas prendre une couleur qu'on veut, je crois. Ah si, on a l'outil design. Ouais, c'est bon, on va pas se casser les pieds. Oh, c'est mignon. Donc, on a pas besoin de trucs pour un bébé ? Du gros. Pfff, ça c'est du lit. Du lit en pierre. Il est plus beau celui-là encore, hein ? Bon, moi je suis fan du violet, donc... Non mais... En fait, je voulais pas forcément l'acheter. Attendez, ah, j'ai pris celui-là ! Style rustique ? Oh non, allez, on va le virer. Oui, je sais, je vais mettre un lit, vous inquiétez pas. Quoi que celui-là, il est mignon ? Le repos de mon tef. Lit à baldaquin. Oui, mais il est petit. C'est sympa. C'est un vrai lit de... On va peut-être prendre celui-là. À 3000, il est cher. Et on peut styliser ses... Ouais. Parce que j'adore le violet, mais je veux quand même changer. Ah ouais, mais c'est vrai. Ça, on va faire un peu mix. Ça, on voit un peu à quoi il ressemble. Ça, c'est le truc classique que je mettais tout dans les Sims 3. Alors ça, c'est un peu plus... Ouais. Par contre, j'aime bien... C'était lequel ? C'était celui-là, que je trouvais sympa. On va changer. Ah. On va remettre le même motif pour le haut. Voilà, c'est bien. Et le bois, on va peut-être le mettre plus clair. Je trouve que ça ne rend pas trop trop... Un bois clair, c'est pour play. J'aime pas le foncer. On va mettre celui-là. On va l'éclaircir. C'est joli comme ça, non ? Voilà, je trouve ça plus joli. On est OK. Et l'étape de chevet... Guéridon. Guéridon, art magique. C'est celui-là. Bon, on va aller changer, dis donc. Est-ce qu'on est... On n'est pas du tout au même niveau ? Ah oui, c'est parce que je ne suis pas... Et je vais rechanger le design. C'est un peu long, hein ? J'avoue l'avoue. C'était ça et j'avais fait en plus clair. Et il y en a deux à faire. Tant qu'à faire, hein ? Ne casser les pieds. Alors, on a lui dit ça un plus clair. Et ça, un plus clair. Voilà, on emménage un peu la chambre. Je vais virer le tapis. Et je vais en mettre un autre. Voilà, on va... Tout ça parce qu'elle est en train d'accoucher. Et que je me disais, pourquoi pas... Décor, tapis, voilà ça. Pourquoi pas mettre... Pourquoi pas mettre un tapis ? Celui-là, je l'aimais bien. Il est chou... 3000 ! Oui, non ? Celui-là, la de coloris. J'aimerais juste... Non, non, non. Je suis pas sûre d'avoir cliqué sur le bon truc, là. Bon, on va pas mettre le tapis, hein. Celui-là, c'est un peu galère aussi pour voir. Ils sont pas terribles. Ça colle pas trop avec la couleur... Ah, il y avait d'autres couleurs, celui-là. Ouais, non, c'est pas vraiment ça. Voilà, on va le changer aussi, allez. Soyons dingues. On va mettre le même tissu. Très bien. On va vraiment plus clair. Ça s'accorde pas. Ça sera pas très joli. Ah oui, non, c'est que j'ai fini sur le bord. Le bord, on va faire du clair. Voilà, comme ça. C'est parfait. Mais elle est bien, là. C'est une jolie chambre, non ? Le coffre, il sert à rien. J'ai le vieux réflexe d'être... Sauf, on va mettre là. Petite fleur. Petite fleur. Allez. On est parti. Reviens, mode vie. Je sais pas, du coup, je cherchais pour voir, pour mettre un berceau. Mais on va attendre. On va attendre d'accélérer. C'est une fille. Alors, du coup, c'est nous qui l'appelons. Je pensais qu'ils allaient nous mettre des exemples, tout simplement. Une fille, une fille, une fille, une fille. Si je me réfère, parce que Aegon, ce sera... C'est pas du tout... On va l'appeler Daenerys. Voilà. Ah, mais non, il est là, le berceau. Oh, la gueule du gosse. On dirait qu'il est dans un cocon de... Comment dire ? De... De chenille. C'est un truc de chenille. T'es moche. Je veux que le câliner ou le... D'accord. Je ne veux pas faire grand-chose. Une fille. Moi, j'aurais préféré un petit gars, mais... Passer du temps avec le nouveau-né. Ok. C'est rapide, d'empêche, la grossesse Sims médiévale. Est-ce que tu peux en refaire un avec ton... Ton mec ? Je vais retourner dans le mode... On va bouger le machin, non ? Ah, ben non. Non, 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 nous ne pouvons pas. Voilà. Bon, tant pis. Egon, est-ce que tu es dans le coin ? Est-ce qu'on pourrait utiliser ton corps sublime et... Et fort et magnifique ? Pour faire un autre enfant, parce qu'on n'est pas obligé de... Voilà, on peut faire quelques fois et ça va donner un petit bébé. Comme la grossesse est très très facile, il est là. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attendez ! Charles-Héris, tu viens direct ici. Tu viens ici ? Sérieux ? Non, mais what ? Il a câliné, les gars, quoi ? Il se câline ! Allez, je me fais agresser. Putain. Un souverain. Un voyou pilori. Ouais, il est dans la fosse, mais maintenant, carrément. Dans la fosse, Charles-Héris. Allez. Très bien, bien sûr, ta gueule. Il est où ? On a perdu Egon. Qui était en train de draguer notre conseiller. Allez, viens, on va rentrer. On va s'occuper de la petite, parce que c'est ton jamais. Don't die an Eris. Qu'est-ce qu'il y a le bébé ? Maintenant que j'ai un peu de temps, j'aimerais écrire un dernier message dans mon journal. Vas-y. Casser les couilles de ton journal. Hop, allez. Ah ! On se croirait avec Michael Jackson. La Châtelaine, Charles-Héris, la grande obtint ainsi son héritier pour le trône. Ce fut une grande joie pour Chabit. Oh oui. En plus de Slasher, l'Erys a appris la signification de nombreuses vertus et bouleversé par la magie d'avoir son propre enfant. Bon, on a terminé la quête. C'est donc parfait. J'ai transformé dans un roman épique durant les aventures personnelles et un jour où mon nouvel enfant se rendra. Là, je lis, cher Jonas. Cet enfant n'est pas ce que j'espérais, il est bien plus encore. Mes anciens espoirs ne sont qu'un vague rêve à côté de la réalité. La première fois que cet enfant m'a regardé dans les yeux, mon âme a été bouleversée. C'est décidé. Cet enfant m'exucidera sur le trône. Elle s'appelle Daenerys en même temps. Niveau 10 de la profession souveraine. Vous avez terminé super souverain pour 5 points de réussite dans le niveau d'observateur. Niveau souverain. Eh bien, écoutez, c'est cool. Capacité d'apprendre des taxes dans le royaume des bleus. Ok, efficacité au combat considérant accrue. Un niveau plus élevé augmentera. Ok, c'est super. Mais dans ce cas-là, moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. Il sera un peu plus court que d'habitude, mais comme ça, au moins, voilà. On a l'héritière qui est arrivée. Sécurité faible. Il va falloir qu'on augmente tout ça. On va se pencher sur la sécurité pour le prochain épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et aussi un abonnement. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode des Sims médiévales. Ou d'autres choses. Allez, salut.